Coucou, bienvenue sur ma chaîne Lézard Divinatoire de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Vierges du 24 au 30 avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'info, je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai le lien de ma deuxième chaîne Shana Cartomancy où je vous initie à la carte monci. Je vous apprends les méthodes de tirage, l'utilisation du pendule, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. Je suis en train de mettre également des vidéos sur les flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si ça peut répondre à vos questions. N'oubliez pas, alors n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, pardon, les cartes parlent d'énergie. Oui, on pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme on pourrait parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que lorsqu'on en parle d'une tierce, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse. Ça peut être une personne de l'entourage familial ou amical, comme ça peut être un trauma, une bipolarité ou une activité ou un travail qui prend beaucoup de place. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas de faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Pour cette guidance, je vais utiliser une carte du souffle des anges pour avoir un conseil. Ensuite, le conseil du monde angélique avec une carte également, une carte du goût de karma, une carte du petit oracle de l'âme sœur. Ensuite, on fera une guidance avec les breloques et le jeu des 152 mots. Et on fera une guidance complète avec la métiste love. Alors, pour le premier message avec le souffle des anges, donc pour les vierges, s'il vous plaît, de 24 au 30. Alors, le premier conseil, et si vous preniez le temps de vous féliciter aujourd'hui, L'archange Jérémie, elle vous aide à vous souvenir de ces moments de grâce sur votre chemin. Un conseil du monde angélique, hop ! Le chakra solaire, si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Respire, décontracte-toi, rééquilibrage, miracle en cours. Auto-massage du plexus, 5 minutes par jour. Le goût de karma. Le goût de karma. Prends-les bien, je dis 24 au 30, s'il vous plaît. Alors là, j'en ai beaucoup trop. Alors, le goût de karma ne veut pas aujourd'hui. S'il veut, mais trop. Ah bon, on va prendre les deux qui se sont retournés. Alors, les amitiés ne peuvent durer éternellement. Les gens entreront et sortiront de votre vie pour varier le rythme. Imaginez une vie au son d'un seul et même instrument. Acceptez ces changements. Ils sont toute la beauté de la symphonie. Certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi. Ce n'est que lorsque vous aurez avancé sur le chemin que vous comprendrez qu'elle n'était qu'une partie du puzzle. Une fois tout reconstitué, tout sera alors clair et vous ne changeriez votre chemin de vie pour rien au monde car c'est cela qui vous aura mené ici. Le petit oracle de l'âme sœur. Il y en avait trop. Il y a une vierge sentimentale. Afin d'accepter d'être séparé de la personne aimée, tu dois prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celles et ceux que nous aimons. Ni la distance ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. Donc voilà pour les messages. On va tout de suite aller faire la guidance avec les breloques et le jeu des 150 de mots. Donc voilà, on va aller tout de suite voir du coup avec les breloques pour les vierges pour le 24 au 30 s'il vous plaît. Alors, j'en ai pas pris beaucoup, j'en reprendrai après. Donc pour les vierges, on a le G et le K qui sont ressortis. On me donne la fleur, ok, la licorne, la balance. Ok, bon, on a quand même la couronne. Donc pour moi, vous allez vraiment ressortir gagnant. On a le Z qui est ressorti. Pour moi, vous allez vraiment ici retrouver la paix, la sérénité, le calme, l'équilibre qui va ressortir. Vous allez pouvoir remettre les pièces du puzzle en place pour retrouver une certaine sérénité. On me donne le train. Donc il y a peut-être un voyage qui se fait ou peut-être quelque chose d'assez lent qui se met en place. Mais pour moi, vous allez vraiment retrouver le bonheur. Il y a la chance qui vient pour vous. Et la chance, on me la donne deux fois. Pour moi, vous allez en ressortir reine, reine-roi de cette situation. On peut me parler d'une personne qui serait balance ou un équilibre retrouvé, une décision ou la justice. Personne qui pourrait travailler dans la justice. On me parle de fidélité ici. Il y a la fidélité, il y a l'amour. Parce que j'ai encore... Vous avez une protection divine sur vous. Il y a une protection divine. On me donne la lettre C. Le diamant, oui. Je pense qu'il y a une personne qui va vite se rendre compte que votre amour est très, très fort. Et très, très fort. Moi, j'ai une protection divine sur vous. Il y a l'abondance qui vient, même si ça prend du temps. Même si c'est assez long, assez lent. Peut-être même que la personne n'habite pas à côté de chez vous. J'ai quand même du... Dès la distance. J'ai la distance. Vous allez avoir des plumes. Vous allez avoir des messages via des plumes. J'ai quand même l'amour, l'abondance, la richesse, l'équilibre. On a le ying et le yang. Donc oui, on a l'équilibre qui revient. Vous allez en sortir vainqueur. Pour moi, vous en ressortez vraiment vainqueur. On va aller voir là avec les mots. Vous voyez, on me donne tout de suite la complicité, le charme. L'erreur. Moi, j'ai quelqu'un qui va se rendre compte qu'il ou elle a fait une erreur. J'ai quelqu'un qui a des capacités de clairvoyance, de médiumité. Quelqu'un qui va ouvrir les yeux aussi, peut-être. C'est quelqu'un qui va sentir le danger. Quelqu'un qui voit que le fait de ne pas communiquer, il y a du danger. Il peut y avoir du danger. Et c'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'il ou elle a fait une erreur de rentrer dans ce silence radio. Pour moi, il va y avoir une complicité. On va chercher à se recharmer, à se reséduire pour pouvoir retrouver l'épanouissement dans la relation. Vous voyez, j'ai le déplacement. Vous voyez, j'avais le petit train et j'ai une personne qui pourrait se faire un déplacement. J'ai le triomphe. Moi, j'ai un triomphe. Il y a eu de la tromperie. Pour moi, la tromperie, je ne l'ai pas dans le sens infidélité. J'ai eu de la tromperie dans la communication. Quelqu'un qui vous trompe dans la communication, quelqu'un qui vous ment, qui ne vous dit pas les choses. En effet, miroir peut-être. Vous êtes en effet miroir avec votre autre. J'ai quand même une belle complicité qui revient. J'ai une personne indépendante. J'ai quelqu'un qui veut son indépendance, mais qui en même temps veut être avec son autre. Peut-être quelqu'un qui a peur de perdre son indépendance en étant avec quelqu'un ou en étant en couple. Moi, vous allez être en couple. J'ai le couple de dauphins. Vous allez être en couple. Pour moi, vous allez en ressortir vainqueur. J'ai la patience. Il faut de la patience. Oui, j'ai la joie. On me donne quand même quelque chose. On me donne le squelette qui signifie la fin, la mort. Il y a la fin d'une situation. Pour moi, vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez rassembler un petit peu les morceaux du puzzle pour voir un petit peu où ça en est. Vous allez être éclairé par rapport à ça. J'ai quelqu'un qui va vous éclairer par rapport à ça. Ça peut être un défunt aussi. Vous allez faire un travail sur la tristesse. Il y a peut-être un défunt qui va vous éclairer sur la situation, qui va vous aider, qui va vous amener quelque chose. Alors, en lettres, moi, j'ai le D, j'ai le G, le K, le Z et le C. Donc, si ça vous parle, ça peut être un mot, ça peut être un prénom, ça peut être... Vous voyez, là, j'ai le danger. Donc, avec le D, ça peut être le danger, effectivement, le danger. Vous voyez, la divination, un défunt, défunt. En tout cas, j'ai la fidélité. Moi, j'ai l'amour qui revient. Il y a des nœuds dans votre relation. Il y a beaucoup de nœuds dans la relation. J'ai le diamant qui peut me parler peut-être d'engagement, de mariage, de demande en mariage. En tout cas, vous en ressortez vraiment vainqueur. Vous allez avoir beaucoup de chance, là. Donc, faites attention. Pour moi, vous allez avoir des signes. Vous allez avoir des signes. Vous allez peut-être ressentir ce que l'autre ressent. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. J'ai une personne qui va se déplacer. Ou quelqu'un qui se déplace pour le travail. Il y a peut-être quelqu'un qui se déplace régulièrement pour le travail. On voit qu'il y a de la méfiance dans la communication. Il y a de la tromperie dans la communication. J'ai quelqu'un qui va se rendre compte qu'il est en train de faire une erreur. J'ai quelque chose comme ça. On va aller voir avec l'améthyste, du coup. J'ai quelqu'un qui se méfie. Il y a de la méfiance. Il y a de la méfiance. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love, maintenant. Pour les vierges, du 24 au 30. Allez, vierges sentimentales, du 24 au 30. Voilà, on a encore l'indépendance ici qui vient. Le nouveau départ, le renouveau qui va se faire. Ok. J'ai de l'humiliation qui ressort. L'humiliation. Le déclic. J'ai peut-être quelqu'un qui va se rendre compte qu'il vous a blessé, qu'il vous a humilié. Et j'ai un rendez-vous. Ok. On pourrait avoir un rendez-vous, là, dans les trois prochains mois. Une rencontre qui pourrait se faire. Pour moi, c'est plutôt un renouveau. Une personne que vous connaissez déjà. Il y a une décision qui va être prise par rapport à une tierce, par rapport à une énergie tierce, par rapport à une autre femme. Vous avez été blessée par rapport à une femme. J'ai peut-être la tromperie, effectivement, qui a été faite. On me parle de famille. Moi, j'ai quelqu'un qui va être en colère. Qui ressent, qui a un sentiment de colère. Peut-être parce que vous allez refaire votre vie. Et ça ne va pas plaire à cette personne. Alors que lui-même ou elle-même est avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui... Oh, j'avais une deuxième carte. Oh là là. Oui, j'ai quelqu'un qui va être très, très en colère. Qui va être en période de crise, là. On voit que vous avez acté à nouveau départ dans votre vie. Vous avez enfin pris votre indépendance. Vous avez réussi à vous libérer du passé. Et on vous dit qu'il va y avoir une rencontre qui va se faire dans les trois prochains mois. Pour moi, il y a... Vous avez été blessée par rapport à une personne de la famille. On parle d'une femme. Donc, on parle d'une personne qui travaille dans la justice ou qui pourrait être du signe de la balance. C'est quelqu'un qui vous a blessé. Et on vous invite vraiment à guérir de ses blessures. On voit que concernant le couple, il y a une période de crise. Il y a une personne qui va agir impulsivement. Qui va agir vraiment sur le coup de la colère, là. Ou qui ne va pas apprécier que vous soyez en couple, là aussi. C'est quelque chose comme ça. Quelqu'un qui va être en colère parce que vous allez acter à un nouveau départ dans votre vie. et vous allez rencontrer quelqu'un. On vous demande d'être patient ou d'être patiente parce que vous êtes en lien d'âme-sœur avec votre autre. Que les choses sont éphémères. C'est quelque chose qui va être rapide. Il y a une transformation rapide. Qu'est-ce que ça fait ? Transformation. OK. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va se sortir de ses schémas répétitifs et acter une transformation assez vite. J'ai quand même la rapidité, là, qui est là. Oui, il y a une transformation qui se fait. Donc, lien d'âme-sœur, flamme jumelle, lien de vie intérieure. On vous demande d'être patient, de laisser l'univers se charger de la relation, de se charger de votre futur. On parle d'une relation charnelle. Vous allez être à l'écoute. Il faut être à l'écoute par rapport à cette relation charnelle parce que, pour moi, c'est ça la transformation. La transformation sera par rapport à ça. Vous avez une relation charnelle avec une personne qui vous a ghosté. Moi, j'ai quelque chose sur l'été. Alors, je vais aller voir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qu'on a sur l'été ? Qu'est-ce qui se passe sur l'été ? On a une guérison sur la période de l'été. Vous allez vous guérir d'une personne avec qui vous avez une relation charnelle. Et on vous dit pourtant que c'est un amour véritable. Ce n'est pas que du charnel. Cette personne se ment et vous ment. C'est quelqu'un qui va reprendre le contact. Cette personne va reprendre le contact, peut-être bien pour vous avouer ses sentiments. Et oui, on a le tu me manque qui ressort. Il y a quelqu'un qui est dans le manque total de vous, qui éprouve un amour véritable pour vous, mais qu'il sait qu'il ou elle a fait une erreur par rapport à une relation charnelle. Donc, ça peut être une tromperie. Ou de vous avoir fait penser que vous étiez en relation charnelle uniquement. Et j'ai la réconciliation. J'ai quelqu'un qui va vouloir se réconcilier. La réconciliation va se faire quand du coup ? Est-ce qu'on a quelque chose sur le temps, s'il vous plaît ? En fait, ce sera vous, mesdames. Pour moi, c'est vous qui allez voir si, oui ou non, vous acceptez de vous réconcilier à cette personne au niveau du temps, parce que vous, vous êtes en train de tourner la page. Je vais aller voir si j'ai un timing au niveau du temps pour la réconciliation. Oui, un timing. Non, mais n'importe quoi. J'ai quelqu'un qui attend votre retour. Cette personne attend votre retour pour pouvoir se réconcilier avec vous. On me parle de la période de l'hiver ou d'une personne capricorne versée au poisson. Qu'est-ce que j'ai là ? On vous demande de rester fort et patiente parce qu'on voit qu'il y a de la fidélité. Il y a la fidélité. Même s'il y a d'autres personnes qui vous tournent autour, vous restez fidèle à votre autre ou votre autre vous reste fidèle. On voit que les sentiments sont réciproques concernant cet homme. On voit qu'il a une énergie féminine ou qu'il y a d'autres femmes autour de lui, mais qu'il rejette parce que je n'ai pas quelqu'un d'autre. On voit qu'il a mis un temps de pause sur votre relation, mais c'est quelqu'un qui va avoir le déclic de comprendre que votre relation est une relation karmique. Donc, flamme jumelle, âme sœur, lien de vie antérieure. On voit qu'il va acter une fin de cycle, une fin de rupture avec vous, mesdames. On voit que l'attraction est trop importante pour qu'il puisse continuer de lutter contre ça. Ok, donc voilà les Vierges. Dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de mai. Je vous embrasse à très vite. Bisous !